Bienvenue à une autre émission, une rencontre avec la communauté, donc une émission de OXARI TV, une émission qui essaie de vous revenir chaque deux ou trois semaines. Aujourd'hui c'est une rencontre avec quelqu'un qui est bien placé dans la communauté, quelqu'un qui fait beaucoup de choses au niveau de la communauté, sans le nommer vous devrez le connaître, donc c'est Abdelkader Kharrat. Abdelkader, bienvenue. C'est vrai qu'on est chez lui, on est dans son petit laboratoire, comme chacun le sait, qui est chez lui, c'est surtout des drones ici, si un jour vous voyez un drone décoller de là où il habite, c'est Abdelkader. Donc première question, comment vous êtes arrivé à l'aéronautique ? Ça remonte, je pense, à mon enfance là. Depuis que je me connais, que j'aime les avions, donc j'ai été beaucoup de torticorés parce que je regarde toujours le ciel. Je suis né à Bouffariq, donc la base militaire. Donc on voit les entendants, tous les avions et puis j'ai grandi à Belfort, à Haraj. Donc c'est sûr que quand je dis que je viens de Bouffariq, je suis né à l'âge de 4 ans qu'on a déménagé à Haraj. Mais toutes mes vacances, je les passe à Bouffariq, chez mon grand-père à l'aéronautique. Moi, je suis, c'est-à-dire ma mère, elle est né à Ksariq. Donc à Ksariq, maintenant vous savez pourquoi on l'a fait à Ksariq. Donc moi, mon enfance, quand je passe les vacances à Bouffariq, c'est à Al-Ksariq. Voilà, c'est l'un des anciens quartiers de Bouffariq, c'est ça. C'est proche de Villagart à Bouffariq. Donc les études, c'était à Haraj, après ? Les études, donc, Ga'a-Maskola et puis c'était à Harajq, donc j'ai fait un passage à Boubemzouma de 2 ans, 30 ans, puis par la suite, je suis devenu à Haraj Polytechnique. Donc j'ai gradué. Malheureusement, à l'époque où j'ai eu mon bac en 82, il n'y avait pas l'institut d'aéronautique de Blida, l'université elle existait, mais il n'y avait pas l'institut. Je voulais m'engager dans l'armée pour rejoindre Tafraoui, mais peut-être l'akdare à la fête que je voulais. Je voulais toujours étudier à l'étranger, plus spécifiquement aux États-Unis. Bon, Mektouf, j'ai venu au Canada, donc ce n'est pas moi qui ai choisi le Canada, c'est peut-être le choix du Canada. Oui, c'est le Canada qui t'a choisi. Donc, c'est ça, mais depuis le début que je voulais être en Atlantique. Donc, je le répète, c'est devenu comme tout le monde le connaît. Mon premier projet que j'ai fait au primaire, c'était sur les avions. Sur les avions. Arriver au Canada, ça a été facile, je pense que tu travailles à Bombardier. Oui, actuellement, après quelques années, bien sûr, d'ajuster l'anglais. Donc, je voulais faire l'atlantique dès ma première année, mais je ne pouvais pas à cause de l'anglais. Donc, au Canada, je connais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui. Tout le monde connaît. Oui, tout le monde connaît. Moi, c'est vrai. Good morning. C'est ma soeur Souad. Elle vient d'ailleurs d'ailleurs. C'est elle qui m'a appris l'anglais, un petit peu avant que je vienne. Les rudiments. Les rudiments. Et moi, j'utilise l'espagnol. Donc, ici, ça fait maintenant, d'après ce que j'ai entendu dire, plus de 25 ans chez Bombardier. C'est ça, je suis célébré la semaine passée. C'est le quart de siècle ? Oui, c'est ça. Un quart de siècle. Mais ça passe vite. Quand tu aimes ce que tu fais, le temps passe vite. Je m'appelle le jour où je suis en terre à Bombardier. Donc, voilà. Il travaille à Bombardier, comme il dit. Mais c'est quelqu'un aussi qui participe dans pas mal d'activités communautaires que peut-être les gens ne sont pas au courant. Il le fait avec le CCA la majorité du temps. Il a fait certaines actions vers l'Algérie. Je vais commencer par la carcasse. Oui. C'est un projet... Je veux dire que c'était le début, pas la fin. La carcasse ? Oui, oui. C'était... Oui. Ça a commencé avec ça. C'était en 2006. C'est en 2006, mois de mars. On a fait le premier appel à mon ami, mon frère. Ça a été donc. Donc, j'étais chez lui. Donc, on a fait l'appel à Blida pour dire qu'on a un carling d'un avion de test qu'on a testé à Bombardier. Puis qu'il est disponible. Moi, on m'a chargé à Bombardier de trouver une université qui est intéressée. Donc, je ne pouvais pas ne pas commencer par les universités canadiens. Donc, moi, je viens de l'université Laval. Donc, j'ai contacté l'université Laval. Le terrasse, Polytechnique, tout ça. Mais mon cœur, vous voulez qu'ils vont refuser pour que je puisse... Il faut que je justifie que j'ai contacté les universités canadiens. Mais en même temps, je prépare aussi pour savoir est-ce que Blida sera intéressée que je le fasse. Donc, on l'a fait en mois de mars 2006 et c'était le début d'une longue aventure que ça va jamais s'arrêter. C'est le parcours du combattant. Oui, en tout cas. C'était une longue journée. Les anciens, en tous les cas, ont écho de ça. Je parle des anciens. 2006, puis ça a pris du temps. Mais on dit que la persévérance mesure avec... C'est-à-dire le temps. Ça va savoir. Donc, on a concrétisé le projet en 2012. Juste pour vous dire. 6 ans. 6 ans. Mais au moins, c'est arrivé. Moi, c'est ça que je veux. Je veux le but ultime. Parce que le temps, ça fait partie de toute activité. Ça fait partie. Donc, on ne peut pas réaliser du jour au lendemain. Parce que déjà, tu viens avec un projet. Tu viens avec des gens qui ne te connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas ton existence. Et puis là, tu te dis, hey guys, est-ce que vous voulez un avion ? Ouais, ouais. Donc, c'est qui lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il a un intérêt en arrière ? Un intérêt, c'est ça. Tout là. Et à chaque fois, je répète, j'ai répété. Moi, j'ai passé deux doyens, deux recteurs et trois chefs de département. Donc, directeurs de département. Donc, pendant les 6 ans, à chaque fois, j'explique mes motivations. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ? Et puis, il faut monter la pâte blanche. Dans le sens où tu dis qu'il n'y a pas d'intérêt, je le fais parce que j'aime mon pays. Comme tous les Algériens, on a l'Algérie tatoué au cœur. Donc, ça veut dire que si on va faire la chirurgie, on va trouver que tous les Algériens… C'est pas juste moi, c'est tous les Algériens. Il y a quelqu'un qui a tatoué à notre naissance l'amour de l'Algérie. Donc, je leur explique et je l'explique et je l'explique. Oui, c'est fatiguant à un moment donné, mais il ne faut pas perdre patience. Parce que ce sont des choses qui sont inhabituelles. Et puis, il faut être persévérant dans le sens, dans la vie. Si on n'est pas persévérant, on lâche la première embûche. Ça veut dire qu'il faut se relever à chaque fois. Comme on dit, il y avait une journaliste qui m'a posé la question. Donc, vous êtes un guerrier. Je dis non. Il faut être guerrier. Et guerrier, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas assommé. Quand il te bat, tu vas recevoir des claques. Tu vas t'assommer à un moment donné. Il faut se réveiller. Il faut se relever. Il faut se relever. À un moment donné, c'est comme ça que ça va donner des résultats. Mais si le premier coup, ou bien la première gifle, tu commences à pleurer et puis tu te caches. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, comme je viens de dire, Abdakad al-Kharat, c'est comme certaines personnes qui travaillent beaucoup dans l'ombre. Qui ne cherchent pas la visibilité. Comme certains, bien sûr. Et donc, après la carcasse, je pense qu'il y avait aussi le projet de livre. Oui. Ça, c'est les projets qui sont un peu connus par la communauté. Ceux qui ont participé. Oui, c'est ça. Mais il faut aussi travailler sur le terrain. Dans le sens, le terrain, le terreau, c'est quoi ? C'est les jeunes. C'est les étudiants. Donc, comme par hasard, pendant cette période-là, j'avais un ami, Allah Rahmou Ali Tahi. C'est un grand prof. On a gradué ensemble. On a étudié ensemble. On est venus ici au Canada ensemble. Et il était prof à Blida. Donc, il m'a ouvert un peu les portes pour que je puisse… Ça veut dire que c'est comme quelqu'un sur place qui te connaît. C'est qui ? C'est M. Kharat. Et puis, par la suite, on a travaillé avec le terreau. C'est quoi ? C'est les jeunes. Donc, on a commencé à encadrer des jeunes. Et puis, ma première visite en 2006, là, j'ai donné un cours. Donc, c'est comme ça que les gens commencent à dire non. Le gars, il veut aider. Il veut aider. Il n'a pas d'intérêt, quoi que ce soit. C'est bénévole, c'est gratuit, c'est là. Mais, c'est comme pour moi, c'est une dette. On va l'agir. Ça, c'est le jeu. On dit beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé. Il faut reconnaître que l'AGE nous a formés. On vient ici. C'est vrai. Il y a beaucoup qui disent, « Ah ! » C'est vrai. On sent cette culpabilité d'une autre façon. On est des humains. On pense à notre famille. On pense là. Donc, si je vais aller, je ne veux pas revenir où j'étais. On était neuf dans la même chambre. On vivait dans la même chambre. Est-ce que je vais ramener mes enfants dans la même chambre ? Non. La réponse, elle est claire et je pense que… Mais, ce n'est pas une culpabilité. Mais, je peux le dire. C'est une culpabilité dans le sens que… Je ne peux pas critiquer l'Algérie. J'ai peur. Ça me fait mal, je veux dire. Ça me fait mal de voir la situation contrainte. Mais on fait partie de l'équation de la problématique. Parce que, si on s'isole… Chacun, il va être « Houma, Houma, Houma » Comme je le dis à chaque fois, « Shkoune Houma » « Houma » c'est « Houma » « Shkoune Houma » c'est « Houma » C'est « Houma » Exactement. Donc, si chacun s'exclut de cette équation, de cette définition-là, On trouve l'ensemble vide. Ça veut dire que chacun… Si chacun de nous, il fait la définition de Houma, L'intersection de tout le… De cet domaine de définition, c'est l'ensemble vide. Il n'y a personne. Parce que… Mais, il faut donner à l'Algérie. Comment on donne étant à l'étranger ? Par exemple, moi… Chacun sa façon. Je ne dis pas qu'il y a une façon unique. Non. Chacun peut donner. De répondre aux questions des étudiants ou des jeunes qui vont… Il y en a qui disent « Oh, vous formez des ingénieurs, Eh bien, ils vont suivre vos exemples. » Mais c'est la réalité. Moi, je le fais, mais je ne suis pas… Je ne vais pas être responsable des résultats. Je fais ce que je dois faire. Justement, on va en parler tout à l'heure de ça aussi. Et c'est ça. Donc, j'ai fait les livres. Donc, je dis « Comment je peux aider ? » Donc, on a lancé une campagne ici, au Canada. Et puis, même avec des collègues de travail. Même mes collègues de travail à Bombardier, ils ont participé. Toute la communauté a participé. Même, je salais d'ici l'ambassade, l'ancien ambassade d'Atzer, le Canada. Il a dit qu'il ne faut pas le dire. Ben Amara. Ah oui, c'est ça. Ils ont participé. Ils ont aidé tout ça. Et puis, on a réussi à descendre d'une vingtaine de cartons de livres spécialement dans l'aéronautique technique, qui a été donné directement à Blida. Ils ont récupéré de l'aéroport. Je salais les profs de l'institut. Donc, ça a été comme ça. J'ai participé à mon premier triathlon. Ça, c'est ici. Oui, c'est ici. Pour financer cette activité-là. On a ramassé à 2 000 dollars. J'étais classé le quatrième du bar. Ah oui. Quatrième à l'envers. À l'envers. Mais je m'en foutais. C'était la participation le plus important. La participation, puis c'est pour un objectif bien déterminé. Donc, ça veut dire que je dis, ok, pour chaque kilomètre, vous me donnez 20 dollars, 10 dollars, quoi que ce soit. J'ai fini, je l'ai fini. L'idée, c'est que de ne pas le finir, mais je l'ai fini. Oui, le plus important, c'est l'objectif en lui-même. C'est pas le résultat soi-même, mais l'objectif en lui-même. Exactement. Déjà, en parlant de ça aussi, vous avez participé ou vous avez fait certaines activités envers la communauté. Par exemple, l'initiation des jeunes à l'aéronautique, je me rappelle à la chute. Oui, on l'a appelé l'aviation un rêve d'enfant. Voilà, l'aviation un rêve d'enfant, oui, c'est ça. Je m'identifiais à ce slogan-là parce que c'était mon rêve d'enfance. L'aéronautique, c'était mon rêve d'enfance. Je voulais tout faire pour être... Ça a pris quasiment 30 oiseaux pour que je puisse travailler. Mais la persévérance, il faut le dire. Il y en a qui disent, vous êtes né dans la bonne période. Comme je dis aux étudiants à chaque fois que je rentre et que je donne une présentation aux étudiants à Blida, je dis écoutez-le. Réalisez votre rêve en Algérie ou ailleurs, peu importe. Mais si vous lâchez, le blâme vous revient à vous. Vous n'allez pas dire que je suis malheureux parce que je suis né à la mauvaise période, mauvaise place, dans le mauvais pays, tout ça. Non, ça c'est des prétextes. C'est à chacun d'améliorer sa situation. C'est vrai que, politiquement, c'est d'autres problématiques et tout. Mais regardez, c'est une question d'organisation, je pense, non ? Oui, oui. Et une autre question, c'est que si on n'a pas de rêve, on ne va pas aller loin. Et on va toujours trouver des prétextes pour ne pas justifier son inaction. C'est ça. Donc, c'est ça la problématique. Et ce que j'essaie de faire, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, je pense que j'ai raison. Peut-être que j'ai tort aussi. J'essaie toujours de m'améliorer pour comment je m'approche, comment je dois être efficace parce que je dois fournir un effort. Et mon business, mon travail quotidiennement, c'est l'optimisation. À chaque fois, de trouver un optimum dans n'importe quelle solution. Et c'est ce que je fais dans ma vie. Donc, est-ce que c'est la meilleure façon ? Je trouve que c'est la meilleure façon, pour le moment, dans les contextes, dans ma situation. Il faut toujours se réviser, se réagir de travail communautaire. Oui, mais à part le communautaire, on te voit même aussi par rapport à tes publications sur Facebook depuis plusieurs années. Ton rêve, c'était le fameux drone. Le fameux drone, comment il s'appelle ? Le sahab, c'est ça ? Qu'on a vu à la chute, c'est ça ? C'est ça. Donc, moi je me rappelle que je l'ai vu voler. Et la dernière fois, c'était voler, ne pas voler. Peux-tu nous en parler un peu ? Mais avant de revenir, parce que moi, le message que je veux dans cette entrevue, j'aimerais bien que je me focus un peu pour inculquer, avoir un rêve. Parce que c'est très important. C'est ça, votre stimulant, votre kérosène. Enfin, pour ne pas dire essence. Essence d'avion. C'est ça, exactement. Mais votre kérosène, parce que c'est ça qui va te stimuler, c'est ça que tu vas te... que tu vas te surpasser. Tu vas faire des choses que tu ne crois pas pouvoir faire à un moment donné. Parce qu'il y a de la ligne, des fois, il y a des choses. Donc, le rêve d'enfance, c'est parce que je veux inculquer cette... Comment j'ai embarqué dans cette passion-là ? Parce qu'il faut être passionné à un moment donné. Je ne sais pas comment ça le déclic. Et je veux créer le plus possible des déclics, c'est les jeunes. La dernière fois, cet été, j'ai invité, pendant quatre semaines, quatre samedis, deux jeunes. Trois jeunes. Il y en a un qui n'était pas intéressé, c'est normal. Mes deux jeunes qui venaient chaque fois, dans mon atelier, de 10h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, travailler avec moi, toucher ça. Et puis, il y en a au moins deux. Les deux, ils ont embarqué, ils aiment ça. Et puis, je dis, si j'arrive à... C'est ce virus-là. Oui, mais les futures personnes qui travaillent dans l'orientique ou dans la recherche l'orientique, c'est comme ça que ça arrive. Il faut être passionné. Boeing, il faisait du bois. Son entreprise familiale, ça faisait du bois. Mais le Boeing, il est resté. Donc, il y a personne qui ne va pas connaître Boeing. Mais il faut, à un moment donné, ce déclic-là. C'est pour cela. Sahab, c'est un des projets. Oui, je voulais aider avec Jacques. J'avais une équipe. On travaillait à distance. Ce n'était pas facile, difficile. À un moment donné, je dis, écoute-là, il faut changer de stratégie. Pourquoi ne pas le faire ici ? Et puis, par la suite, accompagner des... C'est tout pour les tests et tout, non ? Oui, pour les tests. Il y a beaucoup de choses. Et l'accès où c'est le matériel. Ici, c'est plus facile. Ici, la force, c'est le cadre de crédit. Comme je dis, la force, c'est le cadre de crédit. N'importe quelle store, tu peux acheter du matériel vite. Oui, il faut dépenser, oui, mais c'est le prix. Mais je dis, si je le fais ici, puis par la suite, je le fais... Un transfert de connaissances. Oui, et en plus, les gens vont te croire plus parce qu'il y a quelque chose. Ils se matérialisent. Parce que le monde croit au palpable, le visuel. Ce qu'ils voient. Oui, ce qu'ils voient. Donc, si tu parles, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire... Mais à un moment donné... Style réunion de café. Exactement. C'est des idées, des idées, des idées. Mais à un moment donné, il faut du concret. Du concret, oui. Et là, quand tu réalises des choses, quand tu fais quelque chose qu'on voit et palpable, le monde commence à croire et puis, par la suite, à s'embarquer. Et c'est un combat de l'angala. Donc, il faut travailler, travailler un moment donné. Sont rentrer dans le détail. Sahab, il y a une copie en Agile. Sont rentrer dans le détail. Sont rentrer dans le détail. C'est très important. Sont rentrer dans le détail, c'est très important. Sahab, il y a déjà une copie qui a volé en Agile. Oui. Donc, on revient aussi à une autre idée. Ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre, on a vu un message passer. Oui. Mais les gens, moi-même, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut dire, TikTok, TikTok, TikTok ? C'était quoi, ce TikTok-là ? Ce n'est pas pour faire la publicité à TikTok. Oui, oui. C'était une horloge, pas TikTok en vérité. Une horloge TikTok. Il s'était aussi. Oui. C'était comme moi, je vais vous dire les choses. Mon rêve, je veux le réaliser avant que je quitte cette vie-là. C'est de voir des fusées en Algérie. Des lancements des fusées en Algérie. Je comprends le côté, l'aspect sécuritaire. C'est tout à fait normal. C'est pour quelqu'un. Il faut d'ailleurs n'importe quel pays. C'est un... Mais j'aimerais bien. Parce qu'à 16 ans... Pas mal de monde qui se l'appellent. Quand j'étais à M. Hassan Bedi, à Belfort, je l'ai dit à 16 ans. J'avais 16, 17 ans. Là, je dis, un jour... Il y a quelqu'un qui me l'a rappelé. Il dit, regarde, tu te rappelles quand M. Belfort t'a dit. Et je dis, un jour, on va lancer une fusée de la Gile. Et je l'ai toujours cette ferveur. Cette flamme là. Qui est derrière. Qui est encore là. J'ai mon foyer. Il y a une petite flamme. Pour booster, oui. Donc, elle est toujours là. Ok. Mais en fait, quand tu nous as pas encore dit, c'est quoi TikTok ? Oui, c'est quoi le TikTok ? Le TikTok, ça a été publicisé. Moi, c'est que... On a lancé la compétition en Algérie pendant 3 ans de suite. Au début, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. On m'a dit, tu es malade. Tu vas... Les étudiants... Tu nous embarques dans quoi là ? Puis, abdoulilah, ça a réussi. Donc, 3 ans de suite, une compétition interuniversitaire. La dernière année en 2019. C'était un succès. Donc, il y en avait 12 universités qui se sont inscrites. Et puis, par la suite, on voulait envoyer les 3 équipes gagnantes aux Etats-Unis pour 2020. Et cette équipe, c'est la... C'était l'école polytechnique Harash, c'est le gagnant. Ok. Et puis, l'Ida, deuxième. Et puis, l'Abbas, troisième. Alors. Malheureusement, comme malheureusement, c'est comme... Qu'est-ce qui arrive ? C'est que le Covid dit. Donc, ils ont annulé la compétition. Ça, c'est autre chose. C'est ça. Donc, ça veut dire que... C'est 2 ans. Ok. J'ai dit, ok. Avec... J'étais juste... On était proches du buf. On était proches pour voir une fusée construite par des jeunes Algériens puis voler. Moi, j'aime ça. Ça ne veut pas dire que je veux le faire moi. Je veux qu'on le fasse en... Au nom de l'Algérie. Au nom de... Oui. D'accord ? Euh... Que je le fasse moi. Moi, j'ai fait une mancée de fusée. Je ne dis pas une fusée. C'est... On assente des champs. Tu prends ça. Mais c'est ça qu'ils veulent aimer. Mais moi, je veux quelque chose conçu par des Algériens. Fabriquer des Algériens. On achète les composantes partout. Et c'est ça. Donc, c'est comme... Mon rêve était comme... Vraiment. Et là, même la compétition que tu disais hier, Habsett. Parce qu'à cause du Covid. Oui. Et beaucoup de choses qui sont à la terre cause. Oui. Les Etats-Unis, le Canada, tous les Habs. Donc, pour redémarrer, on va lancer la compétition. Inchallah. C'est un appel pour les universités. Qu'on va lancer la compétition challenge. Alors, septembre 2023. Qu'on va commencer. Moi, je dis... Si je comptais... Ça veut dire... J'attends 2023. La compétition algérienne. Ça veut dire... Jusqu'à 2024. J'ai participé. Moi, je vois les photos. Parce que les compétitions aux Etats-Unis, ils ont le plus. Et 2022, je voyais les images. C'est comme... Pourquoi pas ? Je ne vais pas attendre 2024. C'est loin. C'est loin. Donc, j'ai... En tout cas, il y avait une équipe gagnante déjà. Oui. Mais attends. C'est ça le truc. Je n'ai pas pris une des trois équipes gagnantes. Parce que les équipes gagnantes, elles seront quittées. D'accord ? Ça veut dire... Ça veut dire... Ça veut pas dire que l'équipe, elle vient de telle université, que je travaille avec là. Moi, je travaille avec l'équipe. Cette équipe-là a été gagnante. Ça, si tu peux réussir avec elle. Par contre, tu dis... Ok. L'université, je n'en ai aucune idée. L'équipe actuelle de l'université... Tu ne le connais pas. Je ne connais pas. Je ne peux pas m'aventurer avec elle. C'est pour ça que... Pourquoi j'ai utilisé le TikTok ? Pourquoi ? C'était... On a fait un dossier. J'ai contacté une équipe. que je sais qu'on va réussir avec. Et principalement parce que... Il y en avait une personne qui j'ai travaillé pendant trois ans avec lui. Parce qu'il a fait un projet de fin d'études avec moi l'année 2021. Il a fabriqué un monteur de fusée. On a testé à l'université. Et puis l'année d'après, on a fabriqué une mini fusée pour demander les autorités algériennes pour l'ensemble. J'attends toujours. Et puis on ne va pas le faire tant qu'on n'a pas les autorisations. Et c'est avec celle-là que je peux bâtir quelque chose que je veux... Lorsqu'on va représenter la Giro, je ne vais pas représenter avec une équipe, avec une université que l'équipe gagnante à la Russie. Je vais aller avec une équipe qui va augmenter les armes. Parce que... Augmenter les chances aussi. Les chances pour être... Représenter convenablement le pays. Parce que le pays, ce n'est pas n'importe quoi. C'est notre pays. Je ne vais pas moi juste monter des drapeaux. Non. Je veux la fusée mondiale. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste moi. Ce n'est pas juste pour le marketing. Non, 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 non. Comme il répondait de Jean-Luc Belmarding. On va aller pour gagner. On ne va pas aller pour participer. Pour participer. Et donc, le TikTok, c'était le jour de l'annonce des équipes retenues. Parce qu'il y en avait 185. Ah, c'est ça. C'était... Le 18 avril. Non, le 28. Le 28 octobre. L'annonce. Oui, c'est ça. Donc, moi, c'était... Le TikTok a commencé le 21 octobre. Une semaine. le compte à rebours. Le compte à rebours a commencé le 21. Nous, on était là à attendre. Je fais ça en blague, en Facebook. Il y a tout le monde qui dit quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne voulais rien dire. TikTok, TikTok, il reste 10 jours. TikTok, TikTok, il reste... Le jour, moi, c'était le 28 octobre que l'annonce des équipes retenues. Parce qu'on a déposé le dossier. C'était les inscriptions du 1er octobre à 16 octobre. Le 19 octobre, donc, ils vont commencer à l'étudier. Et le 28 octobre, pour l'annonce des équipes retenues. Donc, ils ont retenu 158 équipes. Et puis, on a attendu... Parce que, à l'annonce, c'était à 9h du soir, heure locale. Les jeunes, on était sur Messenger. Tout le monde attendait. Tout le monde attendait. Tout le monde attendait. Donc, imaginez, 9h du soir, ça veut dire 2h du matin. 2h du matin, oui. On attend jusqu'à minuit. Moi, j'ai attendu jusqu'à minuit. Et puis, même les jeunes ils ont regardé. Ils ont regardé à chaque fois. Ils ont regardé à chaque fois. Il y a un décalage de 6h. Et puis, il y a personne qui pouvait dormir. Tout le monde... Et on faisait des probabilités combien de chances on va gagner. On va être retenu par... On commence à être retenu en premier. Et oui, à minuit, là, je dis... Non. J'ai attendu jusqu'à 1h du matin. Je dis peut-être à 1h, c'est minuit. C'est minuit, le côté ouest. Où est-ce qu'ils sont les organisateurs. Donc, j'ai attendu à 1h du matin. À 1h et demie, j'occupe. Ils vont faire l'annonce demain. J'allais pas me coucher. Puis là, je voyais... Parce que, à 1h, 2h du matin, c'était à 7h du matin. Donc, là, c'est minuit. Et puis, j'ai l'impression que j'étais dans mon iPhone. Là, j'ai dit, ok, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'étais fou de joie. Donc, à ce moment-là, comment dire, la Sky DZ ou la Rocket Team, comme vous l'appelez, a su, ça a été retenu à cette, comment elle s'appelle déjà, c'est la Space Sport America Cup. Et elle a été retenue sur 158 équipes internationales. Et à la 27ème place. 27 pays qui ont participé. Qui ont participé. Qui ont participé. Donc, il y a l'Egypte. L'Egypte, il faut participer à chaque année. Ils sont vraiment... Ils sont bons. L'Emarath, c'est l'Université de New York à Abu Dhabi. Et... avec fierté. Avec fierté. Mais attention, cette participation-là a un coût. Oui, exactement. C'est ça. Un coût. Un coût. Je pense... Est-ce qu'il va payer ? Comment ça va se passer ? Il y a une chose. Je veux lancer un message à Mme Ahmed Al-Qasmi, qui est la directrice de communication. Parce qu'il faut le dire, pour que ça réussisse un projet, il faut... Il faut une détermination et le backup de l'école ou l'université ou l'administration. Elle a su trouver une formule vraiment efficace et bonne aussi. Donc, ça veut dire qu'elle a pas regardé juste le truc, comment ils vont participer, mais elle a assuré que les étudiants vont se concentrer à cette compétition. À cette compétition. Donc, ça veut dire que... Je lui dis chapeau parce que c'est comme ça qu'on va gagner ensemble. Maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup de logistique derrière ça, parce que c'est pas juste fabriquer une fusée puis par la suite. Il y a tout l'aspect logistique, administratif, légal aussi, parce qu'on doit passer à travers les frontières. Donc, on va savoir avec un matériel. Avec un matériel. Donc, ça veut dire qu'est-ce que derrière, c'est quoi le matériel qu'on peut sortir de l'Algérie, qu'est-ce que... Il y a toute cette logistique et la M.R. Madame M.R., le professeur... Et même aussi pour la rentrée aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, pour les États-Unis, on a à peu près... Parce que c'est commun pour les États-Unis parce que ça rentre chaque année. Mais pour l'Algérie, c'est du nouveau. C'est du nouveau. Ça veut dire qu'il y a des textes de loi, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, par la suite, il faut s'ajuster aux lois algériennes. Donc, tu ne peux pas imposer quelque chose. Oui, il faut voir que c'est une fabrication interne. Interne. Ça veut dire que c'est du savoir-faire interne. Oui, mais le savoir-faire, il ne va pas concurrencer le savoir-faire. Oui, mais il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Ça veut dire qu'il faut les connaître, suivre les procédures, parce qu'il faut connaître les lois et s'adapter avec. Et puis, c'est ça ce qu'on va faire. Et puis, c'est ça que l'administration... C'est important que l'administration soit derrière ce projet-là. Parce que nous, on mise beaucoup sur ce projet-là. Pourquoi ? Parce que ça va ouvrir les portes. Ça va donner une bonne image à l'université algérienne. Et en plus de ça, ça veut dire que même... Parce que cet événement-là, il n'y a pas que juste les étudiants. Je vais vous le dire. Parce qu'il y a SpaceX qui vient, la NASA qui vient. Parce qu'ils vont recruter les étudiants de ces événements-là. Oui, mais c'est ça. Je ne veux pas dire que... Les meilleurs sont où ? Les meilleurs. Je ne veux pas... Oui, pourquoi pas qu'un jeune d'angérien, il va être recruté ? Les probabilités, elles sont là, minimes, elles sont là. Mais ce n'est pas juste pour ça, pour l'image qu'il y a un pays qui s'intéresse à ce domaine-là. Et puis, ces compagnies-là, elles vont dire, « Oh, ces jeunes-là, est-ce qu'ils vont faire une bonne prestation ? » Oui. Donc, on est là pour montrer qu'on est capable de faire des choses. Et ce n'est pas juste pour... « Oh ! » « Oh ! » Non ! Parce qu'il y a d'autres pays qui vont s'intéresser à l'Algérie. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire en Algérie ? Ça veut dire qu'il y a une université qui... Il y a des compétences. Il y a des compétences. Il y a des compétences. Et les compétences, ça se voit sur les étudiants, parce qu'ils sont formés par ces compétences-là, algériennes, dans les universités. Et ça, ça va donner une visibilité. Si on n'est pas dans les manifestants internationaux, on ne peut pas faire donner une vitrine ou une image de notre savoir. Et les entreprises, elles ne vont pas jamais venir parce qu'elles ne connaissent pas. Comment elles vont-elles te connaître ? Donc, ça va se passer... Le 19 ou 24 juin. Juin. Et je vois ici le lancement de la fusée Atacor. Oui. Elle s'appelle Atacor. C'est des étudiants qui l'ont choisi. Donc, on était comme... Le nom, ça a été par voie... Par vote, ça a été voté. Moi, je ne savais pas. Je vous avoue, à Atacor, je dis à l'étudiant qui l'a proposé, je dis, quoi ? C'est... D'où ça vient ? Il dit que Tamnast. Tamnast, c'est d'un peu... La région Atacor, elle est à 3 000 mètres d'altitude. Et comme par hasard, la fusée qu'on va lancer, c'est à 3 000 mètres d'altitude. Donc, c'est comme un bon mot. J'ai trouvé ça génial comme un choix. Ça représente un pays. Ça représente notre sud, notre cher sud. Même si c'est un désertique, mais c'est une richesse. Le parallèle avec 3 000 mètres d'altitude, parce que la fusée, c'est 10 000 pieds, ou 3 000 mètres d'altitude, ça connoisse bien. C'est un joli mode de la fusée. En tout cas, on leur souhaite... Mais, il n'y a pas que juste l'administration. Dès la guerre... Le nerf de la guerre ? C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est sûr que... Maintenant, on va lancer une campagne de financement pour ces jeunes-là. Parce que je veux qu'ils vivent une expérience extraordinaire. Inchallah, ils vont le faire. C'est qu'on va lancer deux campagnes de financement. Il y a ce qui est pour ce qui se passe en Algérie. Donc, ça veut dire que le transport n'a pas jusqu'à aux Etats-Unis, parce qu'ils vont payer en dinars, le matériel qu'ils vont acheter là-bas. Donc, on est en train d'estimer à peu près la portion en Algérie. Mais la portion ici, c'est sûr qu'il y a beaucoup de frais qu'ils ont payés pour les inscriptions... Les inscriptions, les hôtels, l'hébergement... Tout ce qui s'ensuit. Le moteur, il faut l'acheter, parce que le moteur, c'est interdit qu'il transporte les frontières. C'est interdit ça. Ce qu'on fait, on va commander généralement pour toutes les équipes. C'est comme ça qu'ils font. Ils vont être commandés et livrés sur place. Sur place. Après, c'est monté sur place. Il y a beaucoup d'équipements qu'on ne peut pas fabriquer. Il faut les utiliser. Donc, ce n'est pas une semaine, c'est plusieurs jours. Ah ! Avant ? Non. Quatre jours, c'est l'événement. L'événement, oui. Mais la préparation de l'événement, parce qu'ils doivent monter le moteur, ils doivent... Ça veut dire que, par exemple, il y a du matériel qu'on va acheter d'ici, et puis on va les envoyer en Algérie, parce qu'ils ne peuvent pas le fabriquer là-bas. Donc, il y a une équipe avionnée qui est en train de fabriquer des choses, mais les organisateurs, ils exigent un altimètre, des petites composantes qui sont commerciales, parce que la sécurité. Donc, vous savez, l'aviation, l'analytique, la redondance des systèmes, la sécurité, tout ça. Donc, on peut embarquer notre système, mais eux, ils disent, OK, pour... Surtout pour une première participation, mais même pour tous les participants, il faut qu'il y ait des équipements commerciales qui ont fait leur preuve. Ils peuvent valider leur système à eux, mais avec un système. Donc, il y a des choses qu'il faut acheter d'ici, les inscriptions, tout ça. On essaie de faire une estimation sommaire, mais bientôt, on va lancer. J'espère que le monde va répondre favorablement. Voilà. Donc, juste laissez-nous savoir comment on peut aider. Inch'Allah. Inch'Allah. Rabbi Berkri. Inch'Allah. Dernière question. Oui. Donc, je pense que, indirectement, tu as répondu à cette dernière question de beaucoup de manières, mais je la repose. Oui. L'avenir de l'aéronautique en Algérie. Ça dépend de notre volonté à réussir dans ce domaine-là. La volonté personnelle ou la volonté politique ? Non, non, non. Politique. Parce que le domaine aéronautique, il est stratégique. D'accord ? Donc, on ne peut pas… Oui, on peut avoir des start-up, mais si la législation… La législation. Si la législation… Non, mais ce n'est pas juste la législation, la politique. C'est-à-dire la politique économique de l'Agérie. Parce que chaque pays décide qu'est-ce qu'il veut faire dans 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est quoi sa stratégie pour… Est-ce qu'on veut être un pays agricole, industrialisé, miser sur le manufacturing, miser sur l'ingénierie, miser sur le savoir-faire ? Donc, c'est des stratégies… C'est la politique qui va décider. Cette question m'a été posée en 2009, par notre ami, frère Samir Ben. Samir Ben. Oui. L'Ouatan. Et je l'ai bien dit. Parce qu'il faut reculer, 10, 15 ans, 20 ans, notre voisin, nos frères du Maroc, ils ont… Ils ont… Parce que… On va faire le parallèle à l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est quoi ? C'est le Mexique, le Canadien, les États-Unis. Donc, à un moment donné, il y a 20, 30 ans, on voyait que l'industrie nord-américaine, qui coûtait cher, la concurrence visait à réduire les coûts. Donc, beaucoup, ils sont allés s'installer au Mexique. La voiture, les trucs comme ça… Donc, le manufacturing, il s'est développé beaucoup au Mexique. Et ça, c'était la nature. Et ça a réduit les coûts ? Ça a réduit les coûts parce qu'il fallait être concurrentiel vis-à-vis de… Parce que… produire au Canada, produire aux États-Unis, oui, la qualité du produit, mais à un moment donné, tu peux augmenter la qualité dans les pays en émergeant. Mais, c'est quoi le Mexique de l'Europe ? Parce qu'il faut créer un Mexique, où il faut… Et même les Européens, ils disent, les États-Unis, ils ont le Mexique. Mais nous, c'est quoi le Mexique ? Ça fait du Nord. C'est juste à côté. Et puis, par la suite, il faut miser. Et, le Maroc, il a su. Même la Tunisie, à un moment donné, la Libye aussi. Donc, ils étaient toujours dans les manifestations internationales présentes. C'est le Maroc. Il habite une stratégie… Il voulait, à terme, 2025, avoir tant d'employés dans l'industrie. Il a même ciblé une région pour qu'elle soit le pôle de l'aéronauté. Et ça, ça se fait pas planification d'un an, deux ans, trois ans. Il faut avoir une stratégie dans cinq ans, dix ans. C'est-à-dire, chaque année, il y a un planning, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sans ça, il va y avoir des initiatives individuelles. Oui, il n'y a pas réussi. Mais, s'il n'y a pas la vague du politique, qu'est-ce qu'on va faire ? Dernièrement, j'ai entendu qu'ils vont créer, parce qu'on a créé une école pour les systèmes embarqués des drones. Ça veut dire, qu'on se pose des questions, est-ce que c'est la nouvelle voie ? Est-ce que l'Algérie, elle a dit, ok, je veux me spécialiser ? Le Maroc, il se spécialise dans le manufacturing aéronautique. Et ce sont là, les appels, pour répondre aux services à la clientèle. Ah oui. Les systèmes d'appels. Le centre d'appels. Le centre d'appels. Le centre d'appels. Donc, ils sont investis dans ces secteurs-là, parce qu'ils veulent ramener du travail. Nous, le manufacturing, oui, on peut récupérer. Il faut, le manufacturing, c'est le poumon de l'économie. Mais, on peut trouver une autre niche, l'ingénierie. Ça veut dire, miser sur le savoir-faire. Ça veut dire que, ça demande moins d'infrastructures, moins d'investissements, parce qu'on a l'investissement. C'est les écoles. Ça veut dire qu'il faut s'investir dans les écoles, dans les universités. Ça veut dire que, lorsqu'on fait des manifestations internationales, et on fait une bonne... Il faut participer. Parce que, le robotique, tu vois les jeunes, là, ils font une bonne prestation. On donne une bonne image. Les écoles angériennes dans le robotique, va voir les résultats des Algériens qui sont en train de manifester. il faut faire plusieurs, et pourquoi pas s'investir dans l'ingénierie. Moi, je prêche. Il y en a qui vont dire, pourquoi c'est de l'agriculture ? Chacun. Chacun prêche dans sa paroisse. D'accord ? Moi, je prêche dans l'ingénierie, puis spécifiquement à l'agriculture, il faut créer plusieurs. Moi, je trouve que l'Angérie, elle a beaucoup de place dans l'ingénierie. ça veut dire que les centres d'offres de services, par exemple, l'intellect, ça veut dire des dessins, des designs, des trucs comme ça. Mais il faut avoir de l'investissement, ça veut dire une volonté politique dans ce sens-là. Et constante, c'est pas juste sporadique, c'est une annonce qui disparaît. Non. On voit la séquence des choses. La continuité. La continuité, ça veut dire que les manifestations internationales, dans les foires internationales, on est là. Tu vois, le Maroc, il subventionne, c'est nous qu'on va s'occuper de toutes les batches, des trucs comme ça. Et on marche. Ça veut dire, il martèle, martèle, martèle que le Maroc, on veut être là. On veut être là. À chaque fois, à chaque manifestation, ils sont là, d'une façon ou d'une autre, pour dire qu'on est prêt. Et là, ils ont réussi à ramener des gens. Ils sont en train d'investir dans le manufacturing. Moi, je trouve que l'AGI doit s'investir. Dans le manufacturing, on prend du retard, mais il n'y a rien de retard. Sans plus, je ne sais pas comment l'économie change. Parce que l'économie, avec n'importe, c'est celui qui offre le plus. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'espace dans l'ingénieur. donc dans les boîtes de consultation, il y a beaucoup de boîtes de consultation en Europe, mais ça coûte cher. Vous savez combien ça ? On paye pour un ingénieur, 100 dollars de l'heure. Plus. Et plus. Vous savez, pour l'IT, peut-être plus. Je parle de l'ingénieur, 100 à 120 dollars, 75, 120 dollars US, à l'heure. Ça veut dire que si jamais on peut réussir à réduire le coût là, mais il faut montrer qu'on est capable de l'offrir. c'est ça. Et comment on veut faire ? C'est assister. Le robotique, il est en bonne main. Je trouve que, à chaque fois que je vois, les ingénieurs font bonne augure, ils sont là, partout, partout. Il faut être partout dans les manifestations, parce que les compagnies, ils sont là. Pourquoi ? Pour aller recruter les jeunes. Mais en même temps, ils vont découvrir qu'il y a des pays qui sont de l'autre côté, qui ont concurrence, mais avec peut-être de moins de coûts. Moins de coûts, oui. Et si tu ne donnes pas cette visibilité-là, comment tu peux attirer les gens ? Donc, on espère que, comme on dit, la politique suive avec la réglementation, avec offrir tout ce qu'il faut pour émerger au niveau de la Turquie. Regarde maintenant, regarde. On commence à maîtriser. Il y a quelques années, on voyait, moi, quand je suis allé en 2016, il y en avait, je pense, quatre universités turques. Généralement, les États-Unis, 80, participent avec quatre-vingtés. Le Canada, c'est le deuxième. Souvent, c'est le deuxième avec dix. Et les autres, le Brésil, deux, trois, le Mexique, deux, trois, tous les autres pays, la Pologne, deux, trois, la Turquie. Cette année, vous savez combien d'équipes Turquie a été retenue ? Ça ne veut pas dire combien d'équipes qui ont été appliquées, parce qu'il y a une trentaine d'équipes qui n'ont pas été retenues. 17. Après les États-Unis, maintenant c'est la Turquie. 17 universités et équipes turques qui vont participer à cette compétition de réfugiés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez voir, dans cinq, dix ans, ce n'est pas juste les drogues. Et je suis sûr qu'ils ont une stratégie loin. Mais c'est tout à fait normal, parce que, comme on dit, ils ont fait des choses, ils sont tombés, ils se sont relevés, ils ont continué. On n'arrête pas, ce n'est pas juste un hobby. Ah, on a décidé, on va faire telle chose, la nuit suivante, elle disparaît. On va aller à Alphonse. Non ? Et ce n'est pas une mode. Oui. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode. On termine avec ça. Donc, merci, Abdelkader. Merci à vous. de m'avoir reçu chez toi et dans ton petit atelier personnel. Donc, voilà, c'était Abdelkader Kharrat, un ingénieur chez Bombardier. qui a, comment on dit, lui a implanté un petit Algérie dans son cœur, comme il dit. Merci d'avoir été, comme tout Algérien. comme tout Algérien. Merci d'avoir été avec nous et, Inchallah, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et en France. Sous-titrage Société Radio-Canada